Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans son avion de retour de Berlin, selon le Parisien. Emmanuel Macron qui précise qu'il ne le souhaite pas, mais néanmoins il réitère des propos en se faisant même un peu plus concret. Est-ce qu'il a raison ou tort de penser que c'est la bonne méthode face à Vladimir Poutine ? Alors selon moi, il a totalement raison. C'est quelque chose que personnellement je propose depuis maintenant plus d'un an, que j'ai aussi essayé de développer dans mon dernier livre, Notre Guerre. J'ai essayé de montrer que de toute manière à un certain moment, comme on est attaqué directement par la Russie, que c'est véritablement Notre Guerre, ce n'est pas uniquement la guerre des Ukrainiens, parce que tout simplement Poutine nous attaque. Nous attaque à travers des raisons un peu moins conventionnelles. De moins en moins conventionnelles et peut-être qu'un jour de manière totalement militaire. Je veux dire, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut exclure. Alors pas dans les trois mois qui viennent, bien sûr, mais peut-être dans les six mois ou dans les années qui viennent. Il ne faut pas l'exclure. Eh bien, à un certain moment, on ne peut pas laisser uniquement les Ukrainiens combattre à notre place. C'est-à-dire qu'on n'a jamais gagné une guerre quand on combat en quelque sorte en arrière de cours, quand on fait combattre notre guerre par quelqu'un d'autre. Il y a un certain moment où il faut se poser directement la question de l'engagement. Et c'est ce tabou qu'Emmanuel Macron a voulu lever. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en donnant des armes aux Ukrainiens. Et il faut continuer à le faire. Il faut faire beaucoup plus, beaucoup plus. Nicolas Tenzer, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas que de l'ambiguïté stratégique. C'est qu'il y a vraiment un scénario où on envoie des troupes en Ukraine. Alors, il y a un scénario où on peut effectivement envoyer des troupes en Ukraine. Encore une fois, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est certainement pas souhaitable d'avoir des troupes combattantes. C'est pour ça aussi que nous devons aussi accélérer la fourniture de munitions et d'armes de toute nature. Je dis bien de toute nature aux Ukrainiens. Autant que possible. Le plus d'avions de combat possible. Le plus de mitils à longue portée possible. Il faut donner l'autorisation aux Ukrainiens et leur fournir les armes pour ce faire. Pour attaquer le territoire russe, ce qui est parfaitement légal en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais les troupes, elles serviraient à quoi alors dans l'hypothèse où on allait juste là ? Là, on peut avoir effectivement l'idée d'avoir des troupes au sol. C'est pour trois choses. D'abord, effectivement, c'est ce qui a été souvent présenté. Aide à la formation, déminage, action pour contrer les cyberattaques. Tout ça, c'est très bien. Deuxième hypothèse, c'est pour avoir des troupes qui sécurisent les zones qui sont aujourd'hui libérées de l'Ukraine. C'est-à-dire que si vous avez des troupes des pays de l'OTAN ou de certains d'entre eux au sol dans les zones libérées de l'Ukraine, la Russie n'osera pas les attaquer. Parce que là, elle sait qu'il y a un risque. Et que deuxièmement, alors que vous voyez, on a encore vu ça à Odessa, des frappes meurtrières quasiment tous les jours contre des civils, contre des immeubles d'habitation, contre des hôpitaux, contre des écoles, contre des marchés, eh bien là aussi, si nous avons des troupes, ce sera une façon de dissuader la Russie d'attaquer. Et troisième hypothèse, et espérons effectivement qu'on n'en viendra pas là, ça voudra dire participer à des opérations de combat. Mais c'est pour éviter cette hypothèse-là que nous devons aujourd'hui aller jusqu'au bout de notre effort, parce que sinon nous serons conduits d'une manière ou d'une autre à entrer en guerre. Alors ce n'est pas souhaitable, encore une fois, ni de notre point de vue, ni du point de vue des Ukrainiens. Et c'est pour ça que le président Zelensky, d'ailleurs, l'a refusé. Parce que pour l'instant, il considère qu'il a la capacité de le faire tout seul. C'est aussi une question de fierté. Et il comprend parfaitement aussi les opinions publiques occidentales. Mais si nous n'allons pas plus vite, plus loin, plus fort, nous y serons contraints. Et il y a cette phrase d'Emmanuel Macron aussi rapportée dans cet entretien avec le Parisien. Il ne faut pas se laisser intimider, nous n'avons pas face à nous une grande puissance. Est-ce que c'est de la provocation ? Est-ce que c'est de la méthode Coué ? Est-ce que la Russie n'est pas finalement si puissante que ça ? La Russie n'est pas si puissante que ça. Je veux dire, c'est un pays qui a le PIB de l'Espagne, mais qui est cette fois plus... Et quand Emmanuel Macron dit ça, c'est un peu une manière de provoquer ? Non, ce n'est pas de la provocation. Mais c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'économiquement, la Russie est un nain. C'est un nain qui est en train de décliner. C'est un nain qui perd la population, qui connaît une fuite de capitaux massifs depuis déjà de très nombreuses années, une fuite des talents. Voyez l'état des hôpitaux, on l'a bien vu pendant la crise de la Covid-19. Voyez l'état des infrastructures, des écoles. Ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Oui, mais attendez, une économie qui est fondée uniquement sur des économies de rente, ce n'est pas une économie qui se développe. C'est-à-dire que derrière, quand vous voyez le tissu quasiment inexistant de PME en Russie, c'est un pays pauvre. Mais c'est un nain qui tient tête à tous les Européens et aux Etats-Unis et qui fait la guerre à l'Ukraine depuis plus de deux ans. Et qui a l'arme nucléaire. Alors qui a l'arme nucléaire, mais en même temps, si vous prenez par exemple les troupes de l'OTAN et les troupes russes, leur rapport est de 1 à 20. C'est-à-dire que, je veux dire, l'ensemble des pays de l'OTAN, France compris, Etats-Unis compris, c'est 20 fois plus que les troupes russes. Je veux dire, quand on a un rapport de 1 à 20, sur le plan conventionnel, je dis bien sur le plan conventionnel, eh bien on voit très bien qu'il peut gagner la guerre. Alors bien sûr, c'est un pays qui a la bombe atomique, qui en a plus que nous, mais d'une certaine manière, nous, nous avons 290 ogives nucléaires à peu près. La Russie en a environ 5000. Mais en même temps, je dirais, si nous avions une attaque nucléaire russe, et encore une fois, je n'y crois absolument pas, c'est surtout un outil dans la bouche de Poutine pour essayer de nous dissuader, eh bien nous serions nous aussi capables de détruire physiquement la Russie. Encore une fois, on est dans un scénario absurde, impossible vraisemblablement, en tout cas qu'on verra tout pour éviter. On ne vous entend pas parler de négociation. Négocier avec Vladimir Poutine, c'est tutopiste ? C'est totalement impossible. J'avais déjà écrit un article en 2016, je me souviens, où j'avais dit qu'il n'est pas possible de négocier avec la Russie de Vladimir Poutine. Pour quelles raisons ? D'abord parce que dès qu'on a eu un accord dans le passé avec Vladimir Poutine, que ce soit à propos de la Syrie, que ce soit à propos de n'importe quel territoire, etc., il l'a toujours violé. Que deuxièmement, la négociation, qui serait par exemple une négociation territoriale, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que nous acceptons que la force paye, que des territoires annexés par la force, eh bien, finalement, peuvent rester à l'agresseur. Et que troisièmement, si nous avions encore des territoires occupés par les Russes, nous aurions ce qui s'est passé, et ce qui se passe malheureusement toujours dans les territoires occupés, on l'a vu dans le Donbass, on le voit en Crimée, on l'a vu dans la région de Kherson, c'est-à-dire des tortures, des exécutions sommaires, y compris d'enfants, devant les yeux de leurs parents. Ça voudrait dire des disparitions forcées, et encore plus de déportations d'enfants, c'est-à-dire un crime de génocide. Mais si on ne peut pas négocier avec Poutine, si on vous écoute bien, comment expliquez-vous qu'une partie, par exemple, de la classe politique française dise « il faut négocier, il faut accepter certaines conditions » ? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est de la compromission, voire de la corruption. Je le dis les choses de manière extrêmement claire. Soit c'est de la bêtise. Alors, je ne peux pas désigner quelqu'un, évidemment, de manière particulière, mais je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de partis politiques ou de personnalités politiques qui ont des liens assez forts avec la Russie, ou qui, en tout cas, en ont eu. Soit c'est de la bêtise. La Vos pensez au Rassemblement National. Soit c'est de la bêtise. Soit c'est tout simplement de la bêtise. C'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est ce régime. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien lu, qu'ils n'ont rien appris, qu'ils n'ont rien écrit, qu'ils n'ont rien compris à la nature véritable de ce régime mafieux. Nicolas Tenzer, géopolitologue, pardonnez-moi, enseignant à Sciences Po. On se retrouve dans quelques instants, juste après le fil info de Elia Bergel à 8h40. C'est un scénario écrit d'avance. Vladimir Poutine va être réélu pour un cinquième mandat sans surprise en Russie. Dernier jour du scrutin. Aujourd'hui, l'opposition a été totalement éradiquée. Le parquet de Marseille annonce la mise en examen de dix membres présumés de la DZ Mafia, un des principaux gangs de la ville. Les suspects sont poursuivis pour une tentative d'assassinat en Espagne l'an dernier. Ils font partie des 13 personnes interpellées lundi. Sept sont désormais en détention provisoire. Plusieurs milliers de personnes rassemblées pour dire non à un projet de golf dans les Pyrénées-Orientales. Mobilisation hier autour du lac de Villeneuve de la Rao, alors que le département fait face depuis des mois à une sécheresse chronique. Le 15 de France termine avec Panache. Le tournoi des 6 nations, les Bleus, finissent deuxième en gagnant contre l'Angleterre. 33 à 31 à Lyon. Hier, victoire arrachée grâce à une pénalité à la dernière minute. Les Irlandais gagnent le tournoi après leur victoire contre l'Ecosse. France Info Le 8.30 France Info, Agathe Lambret, Jean-Rémi Baudot. Nicolas Tenver, géopolitologue enseignant à Sciences Po. Vous publiez Notre guerre, le crime et l'oubli, pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Et dans ce livre, vous dites notamment qu'il y a eu un aveuglement face à Vladimir Poutine de la part des Occidentaux. C'est-à-dire qu'on a été naïfs ou c'est Vladimir Poutine qui a changé ? C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron il y a un peu plus de deux ans, juste avant la guerre. Il avait dit que Vladimir Poutine a changé. Alors où est la vérité ? À mon sens, il n'a absolument pas changé. Toutes les personnes qui connaissent la Russie, qui sont allées, qui ont étudié les textes de Vladimir Poutine ou de ses lieutenants, savent que depuis 2000, voire 1999 en fait, quand il était encore Premier ministre et qu'il s'est lancé dans la présidentielle, Vladimir Poutine avait une volonté de détruire l'Ukraine ou en tout cas de la soumettre, de soumettre d'ailleurs l'ensemble des pays issus de l'ancien Empire soviétique. Tout le monde savait que c'était un sorte de petit criminel mafieux qui avait aidé aussi, par exemple, la Roto-Armée Fraction, le groupe terroriste, la bande à Bader, en Allemagne, quand il était agent du KGB, que c'était un petit mafieux de Saint-Pétersbourg quand il était à côté du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, qu'il avait en 1999 explosé trois immeubles pour déclencher la guerre du Tchétchéni, donc par le FSB, en imputant ses explosions au Tchétchéne. Donc Emmanuel Macron a été naïf ? Emmanuel Macron a été totalement naïf, il n'est pas le seul, il y a d'autres dirigeants, aussi bien en France que dans d'autres pays de l'Union Européenne et d'ailleurs aux Etats-Unis, qui ont été totalement naïfs. Pensez également au Reset, lancé à l'époque, en 2009, par Barack Obama et sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, avec la Russie, alors même que Poutine avait déjà attaqué la Géorgie dont il avait occupé, dont il occupe toujours d'ailleurs 20% du territoire. Non, c'était totalement naïf et il y a eu un certain moment, je pense, où le président français, comme beaucoup d'autres, finalement ont écouté des gens qui, pour des raisons diverses, ont été fascinés par la Russie, enclins totalement à ne pas le regarder, accepter le fait accompli, qui se présentaient comme réalistes et qui en fait étaient ce que Raymond Aron appelle en fait des pseudo-réalistes, qui ne considéraient pas la menace. Donc il y a eu effectivement une sorte de voile posée sur les yeux du président, de d'autres encore une fois, je n'ai pas le seul, et il y a eu un réveil qui a commencé effectivement en 2022, alors que beaucoup de personnes, y compris moi-même évidemment, et beaucoup d'autres depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, nous avertissions sur la réalité de ce régime. Mais nous étions tous considérés à ce moment-là comme des « va-t'en-guerre », des gens qui cherchaient un conflit avec la Russie, etc. Alors qu'on avertissait, tout simplement. Il y a eu effectivement une volonté de ne pas écouter tous ceux qui étaient annonceurs de mauvaises nouvelles. La réalité, c'est que ça a coûté, c'est ça aussi la réalité, c'est que non seulement ça nous a coûté en termes de sécurité, parce que si nous avions défait Poutine en 2008 ou en 2014, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça a coûté de manière encore plus grave, au-delà de notre sécurité, des dizaines de milliers de vies. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Poutine, je termine juste sur un mot, Poutine a tué plus de civils dans le monde qu'Al-Qaïda, Daesh et le Hamas combiné. Et ça, c'est la réalité des fêtes. Nicolas Tenzer, on est donc dimanche, troisième et dernier jour de l'élection présidentielle en Russie. Le triomphe de Vladimir Poutine, évidemment, ne fait aucun doute. Une présidentielle en forme de mascarade. Le chiffre qui va sortir ce soir, il nous dira quelque chose où tout ça est vraiment complètement maquillé ? Non, d'abord, il n'y a pas d'élection présidentielle en Russie. Enfin, je veux dire, il y a formellement, mais je veux dire, ce n'est pas une élection présidentielle. Je veux dire, si élection était un nom propre et non un nom commun, je dirais que ce serait une insulte en quelque sorte. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'élection. On va avoir un chiffre qui ne veut évidemment rien dire. Parce que non seulement, évidemment, vous savez bien que les candidats démocratifs ne peuvent pas se présenter, mais que même les gens sont incités à aller voter, que vous avez des frautes massives, donc il y aura des faux votants. Mais il a besoin de ce vote malgré tout pour asseoir quelque chose en son pays ? Ce qui est aussi très frappant, et moi, ça me rappelle ce que disait déjà Montesquieu sur la tyrannie, c'est qu'en fait, Poutine est quelqu'un qui a peur, qui a peur de tout, qui veut tout contrôler, qui a même besoin de cette mascarade d'élections, et dans cette mascarade d'élections, d'un taux de participation le plus haut possible, et évidemment de vote le plus important, le nombre de votes le plus important en sa faveur. C'est quelqu'un qui a peur de tout, qui a peur d'abord, effectivement, de se faire assassiner. On voit effectivement, c'est bien détaillé, le luxe de précautions, de sécurité, qu'il prend, on l'a vu aussi pendant la crise de la Covid-19, c'est quelque chose d'assez effrayant. Il fait assassiner ses principaux riveraux. Il est terrifié par la moindre opposition ? Il est terrifié. Même les personnes qui ont contesté, par exemple, ce scrutin, qui ont commis des incidents, des petits incendies, ils risquent très gros ? Non seulement eux-mêmes risquent très gros, c'est-à-dire qu'ils risquent effectivement de la prison, mais il faut savoir que quand vous avez quelqu'un qui s'oppose à Poutine, c'est toute la famille qui est concernée. C'est-à-dire que c'est l'épouse ou l'époux qui va perdre son travail, les enfants qui ne vont pas pouvoir accéder à l'université, s'il y a des enfants en bas âge, ils ne vont pas pouvoir accéder à une crèche, ils vont perdre leur boulot dans leur entreprise. Je veux dire, vous avez ces persécutions au quotidien dans un régime qui devient de plus en plus totalitaire, au sens propre du terme, au sens où l'entendait Hannah Arendt, c'est-à-dire pas uniquement une dictature, mais véritablement un régime totalitaire. Et c'est là, on se demande pourquoi il avait besoin d'une élection, finalement ? Pour garder la forme, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'élection, parce qu'il a besoin de dire, mais il faut absolument qu'on me reconnaisse comme président. Et la meilleure chose aujourd'hui que les dirigeants, d'ailleurs, du monde entier pourraient faire, ce serait de ne pas reconnaître, en fait, les résultats de l'élection. Après tout, ils l'ont bien fait, vous savez, pour la fausse élection en 2020 au Belarus, de Lukashenka, on lui dit, voilà, Alexander Lukashenka, mais non, en fait, on ne vous reconnaît pas comme président. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait tout simplement dire, non, on ne le reconnaît pas. Mais on n'arrive même pas à dire que c'est un dictateur en France. Mais on ne le dit pas. Si on essaie de rester sur le plan strictement légal, c'est un fugitif recherché par 124 piolistes du monde. C'est ça, la réalité sur le plan strictement légal. C'est quelqu'un qui a été, encore une fois, mis en examen, ou on dirait inculpé, enfin, dans les termes de la Cour pénale internationale, donc par la Cour pénale le 17 mars 2023, et qui est donc recherché par les 124 polices des 124 États qui sont partis au traité de Rome, qui définissent la Cour pénale internationale. Mais qu'est-ce qu'il arrêtera, Nicolas Tenzer ? On a l'impression que rien ne pourra l'arrêter. On voit que même à l'étranger, ses opposants sont tabassés, on l'a vu encore avec l'ancien bras droit de Navalny qui a été agressé. Oui, il y en a eu un en Espagne également, enfin, un ancien déserteur également de l'armée qui a été abattu en Espagne de manière mystérieuse il y a deux ou trois semaines, enfin... Mais dans ces conditions, donc si la menace ne vient pas de la rue ni de ses opposants, qui arrêtera Poutine ? Mais, encore une fois, je pense que c'est le vrai sujet de la plupart des Occidentaux, et même aujourd'hui, parce que tout ceci est lié aussi à la guerre russe d'extermination contre l'Ukraine. C'est-à-dire que nous sommes encore, il faut le savoir, au milieu du guet dans cette guerre. Alors, je pense qu'il y a une compréhension d'Emmanuel Macron, d'autres dirigeants européens, etc., devant les risques importants que pose Poutine. Vous avez eu encore un ministre de la Défense allemande il y a trois semaines, Boris Pistorius, qui disait qu'il n'excluait pas une attaque de la Russie contre l'Allemagne. Mais quand on regarde les moyens dont nous disposons, l'absence de volonté, on voit effectivement Emmanuel Macron, et j'en suis heureux, reprendre un certain nombre d'idées que certains d'entre nous défendions depuis des années. Mais quelle est la réalité ? Nous restons, encore une fois, au milieu du guet, vous voyez les Etats-Unis. Et Donald Trump pourrait être élu président. Et Donald Trump, en plus, pourrait être élu. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Là, ce serait l'heure de vérité pour l'Europe. C'est-à-dire que soit les pays de l'Europe, au sens large, c'est-à-dire que j'inclus aussi le Royaume-Uni et la Norvège, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, décident d'accélérer leur production d'armes, de munitions, mais de passer réellement à l'économie de guerre. Parce que l'économie de guerre, Emmanuel Macron en avait parlé le 13 juin 2022 au salon Eurosatori, mais nous ne sommes pas, et aucun pays européen, n'est véritablement aujourd'hui en économie de guerre. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous ne sommes pas complètement sérieux. Regardez les sanctions. Les meilleures sanctions, elles ont été décidées par les Ukrainiens quand ils ont attaqué les terminaux pétroliers en Russie. Parce que là, on a des sanctions qui marchent quand on détruit les terminaux pétroliers. Nous, nous sommes très loin du compte. On va suivre évidemment cette situation. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po. Je rappelle votre livre Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique parue aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 830 France Info.